salut mes gourmands j'espère que vous allez bien alors j'ai eu l'idée folle en janvier de me lancer dans la réalisation d'un pâté en croûte et j'ai décidé de filmer ça direct comme ça vous verrez ce qui se passe je vous explique tout et je vous dis également ce que j'ai changé lorsque j'ai réalisé les suivants alors ce jour là j'ai décidé d'utiliser les morilles parce que oui un soyons fou on tente on fait un essai tant qu'à faire on utilise des morilles donc je les ai réhydraté sur les conseils du sachet je les ai laissé tremper dans l'eau chaude à peu près il me semble c'était une demi heure et j'ai mis de côté pendant ce temps là j'ai pris 400 grammes de blanc de poulet je les ai coupé en petits morceaux parce que je voulais que ma viande et de la mâche vous allez réaliser des cubes d'à peu près un centimètre de côté ça pour l'instant on le réserve viande suivante on passe à la poitrine de porc alors attention on prend de la poitrine de porc fraîche là je vous rassure je n'ai pas utilisé tout le morceau parce que il faut retirer dans un premier temps donc la couenne et il faut également retirer les cartilages qui sont à l'intérieur et une fois tous les déchets retirés vous devez avoir encore 400 grammes de viande alors là c'est pareil je l'ai coupé au morceau parce que à l'époque je l'ai passé au mixeur mais depuis est arrivé dans ma cuisine moi qui suis adepte des terrines maison le hachoir je vous le mets en incrustation dans la vidéo donc c'est franchement plus facile à faire et à la dégustation à la mâche je trouve ça plus sympa bref vous allez mettre dans la cuve de votre robot votre porc haché avec du sel et du poivre ne vous inquiétez pas comme à chaque fois vous retrouvez la liste des ingrédients sous la vidéo et avec l'accessoire feuilles oui oui le même que vous utilisez pour faire vos pâtes à tarte vous allez laisser vous allez pardon laisser tourner pendant quelques minutes le temps que le sel et le poivre s'amalgame bien dans la viande vous allez ensuite ajouter 40 grammes de crème et c'est pareil vous laisser tourner jusqu'à ne plus voir aucune trace de crème sur votre viande vous ajoutez ensuite deux oeufs mais attention vous les ajoutez un par un même principe que la crème quand vous voyez plus de traces d'oeufs vous ajoutez le second est là à on 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 nos morilles on les a bien rincé surtout pour pas qu'il y ait de petits graviers petites impuretés à l'intérieur on les coupe en morceaux alors petite information je vous avais dit que je vous informerais au fur et à mesure dans les terrines suivantes et ben j'ai pas remis de morilles parce que franchement le goût on l'a pas senti j'ai utilisé une fois de l'ail des ours une autre fois j'ai utilisé un mélange de champignons des forêts franchement on avait le visuel mais on n'a jamais eu de goût particulier donc vous ajoutez vos morilles et votre poulet dans votre farce et c'est reparti on laisse tourner pendant environ deux ou trois minutes quand c'est terminé vous mettez votre farce de côté autre astuce là le pâté en croûte suivant que j'avais fait parce que j'en ai refait quelques-uns depuis j'avais mis macérer mes petits morceaux de poulet avec une cuillère à soupe de cognac et ben c'était pas mal du tout la dégustation à vous de voir donc comme je vous disais on met la farce de côté et ce coup-ci on va réaliser la pâte de notre pâté en croûte donc dans la cuve du robot vous allez mettre 330 g de farine ainsi que 10 g de sucre 75 g de lait vous incorporez également un oeuf ainsi que 165 g de beurre pommade bon ok j'ai un peu oublié mon beurre dans le micro ondes il est un peu au stade supérieur que pommade mais c'est pas grave toujours avec la feuille du robot mais bon je vous fais confiance vous l'avez lavé entre deux vous laissez tourner la pâte juste le temps qu'elle soit amalgamé attention pas plus longtemps il faut surtout pas trop la travailler quand c'est fait vous la récupérer vous la débarrasser dans un film alimentaire vous filmez au contact et vous réservez au moins trois heures au réfrigérateur c'est pas rare que je prépare ma pâte la veille il ne vous restera plus ensuite qu'à l'étaler sur un plan de travail fariné sur une épaisseur de 3 à 4 mm vous allez voir franchement cette pâte est vraiment super facile super simple à manipuler vous allez venir ensuite la déposer dans un moule beurré ben moi j'utilise tout simplement mon moule à cake et là vous l'a manipulé vraiment sans aucune difficulté voyez elle ne se déchire pas il faut vraiment bien l'appliquer partout qu'il n'y ait pas d'air qu'elle ne soit pas tendue il faut vraiment que la pâte épouse bien toutes les parois du moule quand c'est fait on retire une partie de l'excédent qui va nous servir à former le couvercle du pâté en croûte j'ai décidé de diviser ma pâte en trois parce que je voulais un petit peu la montée en étage donc j'ai mis un tiers de la farce dans le fond du moule j'ai disposé ensuite des aiguillettes de canard j'ai remis de la farce du canard et j'ai terminé par de la farce et maintenant on vient fermer le pâté en croûte avec un rectangle qu'on a détaillé par la farce du pâté en croûte alors au début j'ai commencé à le border si on peut dire ainsi avec les doigts et je suis très vite passé avec une spatule c'était vraiment beaucoup plus facile on retire encore une fois l'excédent de pâte on laisse à peu près 2 à 3 cm sur les côtés on vient passer cette bordure à l'oeuf entier battu et on va le replier pour former un boudin pour le décor des bordures je me suis servi du bout d'une cuillère en bois ainsi que d'une pince culinaire et c'est parti pour que la vapeur puisse échapper à la cuisson et ne pas trop mouiller la pâte vous allez réaliser trois cheminées sur votre pâté en croûte et après vous vous amusez tout simplement pour le décor le crûl le crûl donc le crûl le crûl pour la cuisson vous allez réaliser trois cheminées en papier sulfurisé que vous allez donc mettre dans les orifices sur le dessus de votre pâté en croûte et direction le four une heure à 180 degrés vous le laissez refroidir à température ambiante puis vous le réservez une nuit au réfrigérateur le lendemain vous réalisez une gelée de madère un truc vous savez les sachets là qu'on achète tout fait et vous remplissez par les orifices décheminées votre pâté en croûte jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus absorber de gelée alors ce que j'ai appris c'est le premier pâté en croûte que j'ai fait depuis je fais différemment je remets mon pâté en croûte dans son moule de cuisson avant de le remplir pour qu'il reste bien droit quand j'introduis la gelée à l'intérieur puis je le remets au réfrigérateur quelques heures naturellement le temps que la gelée prenne voilà la coupe du dernier que j'ai fait là j'avais fait macérer ma viande j'avais mis de l'ail des ours dedans vous pouvez mettre également des fruits secs des noisettes bref faites vous plaisir c'est le principal voilà mes loulous j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais de gros bisous sucrés à tous